Le système nerveux 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 ou l'excitateur pour chaque organe. Donc, je dois l'anlachso anoua l'hassassiyyat shourya, l'adou l'hissi l'itit d'chalfiha ou mouhéjjouhu ttabiye. Nibedawu be la vue ou la vision. L'organe sensoriel c'est l'oeil, qui doit être simulé par la lumière, donc d'eau ou mouhéjj l'ayne. Pour l'oeil, l'osemme, l'organe sensoriel c'est l'oreille excité par les sons, l'aswad. Pour l'odorat, l'cham, l'organe sensoriel et le nez excité par les odeurs et pour le goût, son organe sensoriel et la langue, excité par les différents goûts, soit salé, sucré, amer, etc. Et enfin, le toucher ou la sensibilité générale donc on a la peau excité soit par la pression, la température, la douleur, etc. Donc, on peut dire que la sensibilité consciente est une activité nerveuse qui permet à l'homme de percevoir de façon consciente, grâce aux organes des sens comme les yeux et les oreilles, les différentes simulations issues de l'environnement comme la lumière, le son, la température et les odeurs. Et donc, si on dit que la sensibilité est une échecité à l'aswad, c'est qu'un homme qui s'existe à l'œil, 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 l les principaux organes qu'il traite l'aufea bon c'est un arfo en a le premier organe nécessaire pour la vision c'est l'oeil et n'a fait la partie colorée de l'oeil l'iris au centre de l'iris on trouve ce trou noir c'est la pupille ou à de la partie blanche qui entoure l'iris c'est la sclérotique ou à de la partie latérale on trouve les glandes lacryma qui produit nos larmes donc cette lumière va pénétrer dans l'oeil à travers ce trou qui est la pupille c'est ce que vous faites les deux images et le diamètre de la pupille varie en fonction de la lumière le diamètre augmente si la luminosité diminue par contre si la luminosité augmente le diamètre populaire se réduit donc la pupille est comme un diaphragme optique qui permet de contrôler le flux de la lumière ou parce que c'est peu le trajet de la lumière lé qu'on n'a titroule à travers la pupille un choufou had le schéma qui représente une coupe d'un oeil humain et n'est qu'un choufou an à la lumière qu'on met deux à travers la pupille qui est l'orifice ou le trou qui se trouve au niveau de l'iris et n'a wa had la couche externe transparente située devant l'iris et la pupille c'est la cornée entre la cornée et l'iris on trouve un liquide clair et un colore donc transparent c'est l'humeur aqueuse derrière l'iris on trouve le cristal qui est une lentille transparent après on trouve le corps vitré c'est une sorte de gel transparent qui remplit la partie arrière de notre oeil il lui permet de garder sa forme et enfin la lumière m'lique à tous à travers ses différents milieux transparents et là tu as enfin la rétine et les cheveux qui est la haine la rétine est une fine membrane tapissant le globe oculaire et se compose de photorécepteurs qui sont des cellules nerveuses spécifiques capables de convertir l'énergie lumineuse en un message nerveux on l'appelle un flux nerveux donc la rétine Il y a une rétine qui est réelle l'arrière qui est envers l'arrière de l'arme et qui organise la rétine qui est une réelle qui est envers la rétine qui est envers la rétine Donc, ce nerf est un élément essentiel dans la vision, donc nous allons savoir sur la structure de l'hélo. Une coupe transversale au niveau d'un nerf montre la présence de plusieurs fibres nerveuses qui sont réunies en faisceaux entourés de tissus conjonctifs où on trouve des vaisseaux sanguins. Donc, ce qui s'agit de la présence de la présence de la présence de la présence de l'hélo. Donc, l'œil est le premier organe nécessaire pour la vision et que la lumière qui provient d'un objet observé traverse les milieux transparents qui sont la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée pour atteindre la rétine qui transforme la lumière en un flux nerveux. Le nerf optique qui est composé de plusieurs fibres nerveuses transporte les influx nerveux de la rétine, l'air visuel dans le cerveau. Donc, le cerveau est un organe essentiel dans la vision. Le cerveau humain qui est logé dans la boîte crânienne qui le protège des chocs. Situé au-dessus du cerveau humain et du tronc cérébral. Ces trois parties constituent ce qu'on appelle l'encéphale. Donc, les trois parties de l'encéphale sont le cerveau qui est la très grande partie, le cerveau situé à l'arrière de la tête sous le cerveau et le tronc cérébral situé sous le cerveau devant le cerveau. Le cerveau comprend deux hémisphères cérébraux, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et une coupe transversale au niveau du cerveau montre la présence de substances blanches situées en profondeur du cerveau. Mais dans la surface, on trouve la substance grise. Donc, le cerveau humain qui est de l'encémpathale est de l'encémpathale, le cerveau qui est de l'encémpathale, le cerveau qui est de l'encémpathale. Et le lobe temporaire se situe sur le côté. Et dans l'élec, on a la division du cerveau en quatre lobes. C'est à cause des sillons plus ou moins profonds qui se trouvent entre ces lobes. Et dans ce qui nous a dit, on a dit qu'il y a des lobes qui sont délimités entre eux par des sillons. Et les sillons les plus profonds et les plus importants, on a le sillon de Rolando entre les lobes frontales et pariétales et le sillon de Sylvus qui sépare les lobes frontales et pariétales du lobe temporal. Chaque partie du cerveau a des tâches particulières à réaliser. Nous avons une partie qui est de la sensibilité consciente. Nous avons cinq types de sensibilité consciente. On a sur le corps de tête cérébrale, cinq lairs sensitifs, qui sont les aires cérébrales ou les centres nerveux reliés en fonction de sensation. N'est-ce qu'il y a un air visuel, on a le droit à la vision. On le trouve au niveau du lobe occipital. L'air de la sensibilité générale ou l'air tactile, on a le droit à le toucher et qui se trouve au niveau du lobe pariétal, en arrière de Sillon de Rolando. Au niveau de ce lobe parietal, on trouve aussi l'air gustatif pour le goût. Et au niveau du lobe temporal, on trouve l'air auditif, l'air semia, et l'air olfactive, l'air chemia. Et dans ce qui concerne le schéma, il y a cinq airs sensitifs sur l'hémisphère gauche, ou les secondes moujoudines sur l'hémisphère droit. Et il faut savoir le positionnement de l'homme. D'abord, on trouve l'air sensitif. Les organes intervenants lors de la vision, qui sont l'œil. Une fois, les récepteurs sensoriels de la rétine sont excités par la lumière, ce qui donne naissance à un influx nerveux sensitif. C'est une résale sur le niveau de l'hémisphère qui est disponible sur le niveau de l'hémisphère. Ensuite, l'air optique va transmettre l'influx nerveux vers l'air visuel. Et donc, en faisant l'assobe basé, et en faisant l'alief, l'assobe qui est disponible sur l'air visuel, qui va traiter l'influx nerveux et le traduire en image. Donc, l'assobe basé, on va traiter l'assobe qui est disponible sur l'assobe. ou l'assobe basé, l'air visuel. L'assobe basé, on va traiter l'assobe. L'assobe basé, l'assobe basé, l'assobe basé, Les récepteurs sensoriels Une fois excité par des excitateurs, des influx nerveux naissent au niveau de ces récepteurs où ils ont tous les fibres sensitives pour qu'ils ont l'air sensoriel. Donc, comment on dit ? C'est la coupe transversale de la peau qui a eu plusieurs récepteurs sensoriels. Qu'il y a des récepteurs libres qui sont sensibles à la douleur, qu'il y a des corpuscules de Messner qui sont des récepteurs sensibles à des légères pressions de la peau et un imunité de la peau qui a eu un influx nerveux au niveau de ces corpuscules. Qu'il y a d'autres corpuscules qui seront excitées, ces corpuscules qui sont plus profonds au niveau du derme, ce sont les corpuscules de Passini ou qu'il y a d'autres corpuscules qui sont sensibles soit au froid ou à la chaleur. Le mouhime, tous ces corpuscules, ce sont des récepteurs sensoriels. Une fois excités soit par la pression, la douleur, du froid ou de la chaleur, il y a un influx nerveux. Il y a des fibres nerveuses qui vont faire chaque corpuscule, qui vont faire une fibre nerveuse. Donc, ces fibres nerveuses vont transmettre cet influx nerveux vers le centre nerveux. Le mouhime, tous ces corpuscules, ce sont des récepteurs sensoriels. Où qu'il y a un cheveu sur ce schéma, le trajet de cet influx nerveux qui part de la peau à travers les fibres sensitives vers l'air de la sensibilité générale. Ce trajet passe par la moelle épinière avant d'arriver au centre nerveux et que chaque hémisphère commande une partie opposée du corps. L'hémisphère gauche gère le côté droit du corps et inversement. Donc, nous avons dans ce schéma l'hémisphère gauche. Donc, cette partie du peau est du côté droit du corps. Les choses qu'il faut nous réellir nous réellir. Et donc, nous avons une telle de la moelle épile à l'aiement et à l'aiement. La moelle épile à l'aiement s'estime dans la moelle épile à l'aiement, on s'estime dans la moelle épile à l'aiement, et la moelle épile à l'aiement, Il y a donc la partie de la peau qui est de l'hémisphère de la peau qui est de l'hémisphère du côté droit du corps. Le corps est de l'hémisphère de la peau qui est de l'hémisphère du corps. Un conducteur sensitif, un lèche, parce qu'il conduit les messages ou les influx nerveux vers le centre nerveux, donc vers l'air sensitif qui va traiter cet influx nerveux afin de déterminer la sensation. Ou d'aïmen, grâce à des flèches, qu'en outre le trajet de l'influx nerveux sensitif ou l'influx nerveux centripète qui naît au niveau de l'organe de sens et va vers le centre nerveux. On va finir avec un petit exercice. Tu vas tracer le trajet de l'influx nerveux, les trois organes de sens, le schéma, l'œil, l'oreille et la peau. Je crois que c'est très facile. Pour l'œil, l'influx nerveux passe de l'œil vers l'air visuel montré par la flèche numéro 3 à travers le nerf optique. La même chose pour lui. On trace le trajet de l'influx nerveux à partir de l'oreille à travers le nerf auditif vers l'air auditif montré par la flèche numéro 2. Et enfin, de la peau vers l'air de la sensibilité générale à côté du scion de Rolando. Au mensage, ce trajet passe à travers la moelle épinière et le tronc cérébral. Donc, nous avons la première activité nerveuse qui est la sensibilité consciente. Nous avons les organes assassinés qui se trouvent et le trajet de l'influx nerveux. Dans la vidéo prochaine, nous avons la deuxième activité nerveuse qui est la motricité volontaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !